12 pays envoient cette année leur meilleur footballeur de 16 ans. Une aubaine pour ces jeunes qui rêvent de devenir pro, mais aussi une certaine pression. En 40 ans d'existence, la réputation du mondial minime n'est plus à faire. C'est vrai que c'est un tournoi très connu, très populaire. On a les anciens dans nos clubs qui nous ont parlé de ce tournoi, qui est un grand tournoi. Donc c'est toujours un plaisir et un honneur de venir ici. Je pense que ça va être très physique et il va falloir bien jouer et être patient. C'est important, c'est avec l'équipe de France. Donc il faut toujours se donner à fond. Mais voilà, on m'a dit de ne pas me mettre de pression et de jouer mon football. Dans l'encadrement, on ne cache pas les ambitions de l'équipe de France. Atteindre la finale, évidemment, et peut-être la gagner. Mais le tournoi permet aussi de voir si les joueurs qui ont réussi à passer tous les tests du National ont vraiment les épaules pour endosser le maillot bleu. Le tournoi de Montaigu qui arrive au mois d'avril, eh bien, regroupe justement les joueurs qui ont réussi à passer tous ces sas, qui ont une bonne performance avec leur club, avec nous. Donc voilà, c'est ce rendez-vous-là qui nous permet à un moment donné de regrouper les meilleurs de la génération. Un rendez-vous qui n'attire par conséquent pas que des supporters. Dans les tribunes du Mondial Minime, les professionnels du football scrutent les joueurs à la recherche de la perle rare. Il y a un regroupement d'agents, de recruteurs, de personnalités du football qui fait qu'ils vont être vus, revus, supervisés, resupervisés. Donc pour eux, c'est un moment important pour briller. Et n'espérez pas croiser les joueurs au détour d'une promenade. Entre les entraînements, les matchs, mais aussi les cours, aucun quartier libre n'est prévu avant la fin du Mondial.